bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment que vous allez bien ça y est ça y est ça y est c'est le week-end et c'est donc le moment de la faq ce petit moment de partage d'échanges agréable que l'on a à chaque fois où je réponds à vos questions avec évidemment une sélection parmi celles que vous m'avez envoyé un là ici même ici même là tic sur mon instagram facile à retrouver c'est julian chièze instagram sur lequel je poste des petites stories et des petites images des coulisses de la chaîne entre autres et les à côté mais là maintenant tout de suite avant de répondre justement à vos questions mais qu'est ce qui s'est passé encore une fois cette semaine une semaine délirante en termes d'actualité de jeux vidéo évidemment je suis revenu sur ce qui se passe autour de diablo immortal et pour moi bas toutes ces micro transactions etc c'est vraiment la honte je vous en ai parlé sans le moindre détour je vous ai proposé aussi mes théories sur final fantasy 7 rebirth on a parlé de la summer game fest et de l'e3 que certains veulent voir revenir est ce que ça changerait quelque chose on en parle on en débat les fanboys c'est l'enfer assurément des petites stories en mode de shorts j'ai pu jouer à a plectail requiem je vous ai proposé ma preview avec du gameplay totalement inédit une superbe première ps5 slim qui sort avant même sony avec un petit twist à l'intérieur bien sûr évidemment un créateur de qualité et puis un superbe nintendo direct focalisé sur xenoblade chronicles 3 qui a franchement été très très chouette du bistrot du jeu vidéo en voiture voilà le nouveau playstation plus qui fait couler beaucoup d'encre vous êtes très très nombreux à avoir posé des questions à son sujet on va donc en reparler dans cette émission plectail requiem décidément on en reparle puisque ils ont présenté aussi un nouveau gameplay de leur côté en version longue et c'était très très cool et puis voilà toutes les news qui vous le savez vous accompagne au quotidien dans votre bistrot du jeu vidéo qui de temps en temps désormais arrive en format live le matin où on peut comme ça discuter un petit peu en amont avant de vous servir les news je trouve ça très cool et visiblement vous appréciez aussi ce moment d'échange donc bah de temps en temps pas à chaque fois mais de temps en temps quand ce sera possible et bien je vous proposerai comme cela bon écoutez il est temps ça y est on se lance avec vos questions les voici regardez préparation de la main on fait venir ses doigts là et on fait clac et ça fait l'effet spécial c'est complètement magique matt pourrais tu souhaiter bonne chance à tous ceux qui passent le brevet le bac tout ça alors il y en a qui ont déjà passé des épreuves je crois ça j'en suis même à peu près sûr mais alors je sais qu'il reste encore quelques épreuves pour certaines et certains d'entre vous alors je vous envoie vraiment plein 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 de bonnes ondes révisez bien préparez vous pour ne pas être surpris aérez vous aussi un petit peu l'esprit pour pas être complètement transi le jour j mais en tout cas voilà je sais que dans la commune il y en a qui passe peut-être leur brevet ou le bac etc je vous envoie des bonnes ondes et dans les commentaires vous allez voir vous allez recevoir aussi beaucoup d'amour on est tous passé par là et on sait que c'est des moments qui peuvent être assez stressants alors bah moi je vous envoie mon soutien ma force mon énergie aller les amis let's go à vous de jouer jérôme où as-tu appris à parler anglais alors c'est un mélange de plein de choses alors je suis pas 100% parfait en anglais très sincèrement mais bon ça va je me débrouille je peux aller sur place aux états unis en angleterre ou dans d'autres pays où il parle anglais je peux suivre des conférences il n'y a pas de souci alors bas de plein de manières différentes déjà j'ai eu la chance que mes parents me propose très jeune de parler un peu anglais etc avec moi j'ai eu la chance de pouvoir aller aux états unis un petit peu moi je comprenais rien mais j'étais en immersion du coup sur la langue anglaise il ya eu ça aussi la game boy avec ce jeu en particulier regardez c'est mon jeu fétiche gargle quest où c'était tout en anglais il y avait une petite composante rpg et je comprenais rien alors j'avais un petit dictionnaire anglais j'essayais de trouver un peu le vocabulaire et quand ma mère rentrait je lui montrais le jeu pour qu'elle me mise et qu'elle m'aide et du coup ça m'a obligé moi qui aimait ce jeu à essayer de faire des efforts pour comprendre et puis après il ya eu l'anglais à l'école puis après regarder aussi des films en vo avec les sous titres ça peut t'aider ça peut donc c'est un mélange un petit peu de tout cela qui fait que ben voilà je me débrouille je suis pas parfait mais je me débrouille et je trouve que aujourd'hui un parler anglais c'est indispensable franchement dans mon métier assurément mais pour plein d'autres choses donc je serai vous n'hésitez pas à passer par là parce que ça peut vraiment être important pour la vie en fait mais juste avant de passer à la suite mais n'oublions pas quand même notre langue la langue française si vous êtes français en tout cas parce que je trouve que souvent et moi le premier on a tendance à utiliser parfois extrêmement aisément des termes anglais là où il ya des termes français qui existent et qui marchent très bien qui sont pas ringards etc il ya des termes français parfois qui essayent de trouver des adaptations de l'anglais qui sont pas ouf mais il y en a qui marchent très 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 bien et bah utilisez on les on a une très belle langue et à un moment faut quand même se rendre compte que si je vois parfois dans des tweets ou des trucs comme ça la moitié des mots c'est de l'anglais bah à un moment on appauvrit notre langue et un jour elle va disparaître si ça continue comme ça parce que vous savez les langues c'est vivant il faut que ce soit employé faut que ça bouge faut que ça transite sinon à un moment bah ça devient une langue morte ou plus hésité ou peu hésité et ça quand même ce serait assez ballot donc utilisons notre belle langue française de l'eau grec avec xenoblade chronicles 3 final fantasy 16 final fantasy 7 r2 alors remake partout mais maintenant on le sait c'est rebirth qui envoie penses tu que le jrpg les jrpg sortent enfin de leur torpeur kovid et bien assurément quand on voit ce genre d'image on n'a qu'une envie c'est d'y être ça c'est final fantasy 16 ça sortira à l'été 2023 xenoblade chronicles 3 ça arrive là à la fin du mois de juillet ff7 rebirth et bien ce sera l'année prochaine d'ici une petite année globalement on voit que ce quoi n'est que c'est assez au taquet bah déjà un mois je m'en réjouis parce que les jrpg je trouve ça c'est le feu c'est c'est la vie c'est vraiment trop bien donc je suis très 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 content et c'est vrai c'est vrai que ces derniers temps surtout sur les gros jrpg n'avait pas tant que ça et donc bah là c'est en train de reprendre du poil de la bête avec des styles qui peuvent être assez différents parce que ff7 remake et donc rebirth ça devrait être un peu le même style ou ff16 sont assez action en fait le côté tour par tour xenoblade chronicles 3 c'est pareil est en train de disparaître doucement mais sûrement alors parfois dans certains jeux adaptés hd 2d n'oublions pas aussi le retour de life a life par exemple et bien là ils peuvent glisser un peu plus du gameplay à l'ancienne mais je trouve que voilà c'est comme les genres de jeu c'est comme le jeu vidéo au global il faut aussi pareil je parlais de la langue bah pour les gameplays c'est pareil il faut que ça s'aère un peu et ça c'est tough et que ça innove et que ça se modernise d'une certaine manière donc en tout cas j'ai hâte de retrouver ces trois jeux là avec un titre personnel parce que moi je suis fan de cette série ff16 ff16 est le titre que j'attends le plus parce qu'au moins il est nouveau même si rivers en fait c'est plus un remake on a compris c'était une réécriture mais c'est quand même ff16 que j'attends le plus parce que son style son élégance son côté héroïque fantasy médiéval ça c'est vraiment ce que j'aime c'est ce qui m'a fait aimer les final fantasy à la base donc voilà et puis l'équipe de yoshida je lui fais confiance je sens qu'ils vont nous faire quelque chose d'impressionnant franchement allez à suivre à suivre à les nouvelles questions les amis qu'à godard comptes tu faire des let's play comme tu as fait pour elden ring alors elden ring je vous ai pas fait des let's play j'ai pas fait tout le jeu avec vous en live on s'est fait je pas trois quatre live dessus sur certains moments avec des boss etc et c'était très très cool j'ai vu que ça vous avait plu vous me direz bah si à l'image de k godard vous avez envie que je vous fasse ça des let's play intégral comme ça de jeu je trouve que enfin je dis pas que j'en ferai jamais mais c'est moi mon trip parce que moi j'aime bien jouer aussi en immersion etc et quand je suis avec vous en chat c'est moins l'immersion on est plus sur le défi etc et c'est pour ça que ça marchait bien avec elden ring parce que c'est dur elden ring et donc vous m'envoyez de la force cela étant des phases de let's play de gameplay un peu plus longue et un peu plus fréquente sur la chaîne ça me dit bien parce que j'ai vu que vous appréciez et vous allez me le confirmer ou me l'infirmer là dans les commentaires en dessous et je me dis en plus que c'est parfait pour l'été donc cet été peut-être qu'on se fera plus de live de découverte sur des jeux ou des vidéos découvertes sur le début d'une aventure etc parce que pour vous c'est peut-être le moyen de mieux percevoir un peu ce qu'est le gameplay du jeu son ambiance etc et moi ça me permet comme ça de découvrir avec vous de vous immerger enfin ça peut être très cool donc si ça vous dit n'hésitez pas à me l'indiquer là maintenant tout de suite dans les commentaires et cet été on pourrait s'en faire pas mal si bon les jeux sont de plus en plus beaux mais je trouve que l'IA donc l'intelligence artificielle ne progresse pas tu en penses quoi alors j'en pense déjà que tu as raison sur la première partie de ta phrase à savoir que oui des jeux deviennent de plus en plus beau immersif impressionnant c'est vrai et là je vous mets un petit peu d'image de Eplectel Requiem qui illustre bien ce propos d'ailleurs alors l'intelligence artificielle c'est complexe c'est complexe à plus d'un titre c'est complexe tout court déjà à coder etc et ensuite c'est pas simple parce que ça pompe énormément de ressources et les joueurs sont quand même assez attentifs au rendu visuel et donc il faut trouver cet équilibre et en plus j'ajouterais un point c'est que dans les jeux qui misent par exemple un peu sur l'infiltration c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis Eplectel Requiem comme exemple de ton propos si tu faisais une intelligence artificielle trop bonne assez humaine bah pour plein de joueurs ce serait pas agréable en fait parce que tu te ferais remarquer tout le temps et donc il faut réussir à trouver cet équilibre entre une IA des adversaires des gardes là en l'occurrence qui soit crédible qui puisse avoir des moments surprenants c'est à dire des réactions qui ont l'air d'être humaine d'étonnement de contre etc et à la fois où ça reste du jeu avec des choses bien codifiées ou du coup tu puis tu peux jouer avec eux si je fais ça je sais qu'ils vont réagir de cette manière là par exemple typiquement tu vois quand on voit un objet qui fait du bruit c'est normal que la personne fasse mais on pourrait dire qu'une vraie bonne IA elle n'irait pas forcément exactement comme ça jusqu'à l'endroit où ça fait du bruit elle ferait attends j'ai entendu ça mais en même temps je regarde quand même de l'autre côté tu vois bon c'est des règles un peu établies dans le monde du jeu vidéo parfois peut-être un peu datées mais qui permettent aussi de prendre quelque part du plaisir et puis il y a de plus en plus de jeux qui proposent des modes de difficulté de plus en plus élevés où parfois l'IA peut être un peu plus corsé bon on verra comment ça va évoluer dans les années à venir je vois très très bien ce que tu veux dire Simon c'est vrai que c'est pas le domaine qui a connu la plus forte progression mais je trouve quand même qu'on a des choses qui peuvent être assez intéressantes et on verra dans les prochaines années c'est pas simple l'IA, quels que soient les domaines on nous parle souvent de robots super intelligents à l'avenir etc bon pour l'instant ça avance mais on n'y est pas encore et donc dans les jeux vidéo non plus et vous me direz si ça vous intéresserait d'avoir des meilleures IA dans les jeux vidéo Sam Yeshani Gaming tu me diras d'ailleurs comment on prononce est-ce que c'est Sam Yeshani est-ce que c'est Sam Yeshani peut-être que je le prononce c'est peut-être Sam Yeshani tu me le diras peut-être que je fais des erreurs pour le prononcer alors ce nouveau Playstation Plus qu'est-ce qu'on en pense mon cher Julien et bien j'en pense plusieurs choses alors déjà rappelez-vous je vous ai proposé une vidéo de découverte un test de ce service lorsqu'il s'est lancé voilà je vous ai montré plein de trucs le streaming les vieux jeux classiques les nouveaux jeux etc donc vous pouvez aller l'osioter et pour être tout à fait honnête avec vous comme je l'avais été dans cette vidéo et comme je le suis ma foi tout le temps en tout cas j'essaie de me cacher parce que sinon ça fait un peu bizarre et puis ça nous permet d'avoir des images d'illustration je trouve qu'il y a plein de choses qualitatives il y a plein de jeux des jeux récents des jeux moins récents etc ok pas de problème donc c'est cool c'est une réponse au Game Pass de Xbox mais il y a des petits bémols quand même et parmi ces petits bémols je vous le disais dans cette émission là je trouve que le catalogue des jeux classiques bah il est très très perfectible je trouve franchement que quand tu vois l'héritage de jeux PlayStation 1, 2, 3 etc il y a moyen quand même de faire mieux alors j'imagine que c'est des deals avec des éditeurs etc alors peut-être qu'ils les ont pas peut-être qu'ils attendent pour pouvoir étoffer au fur et à mesure créer comme ça de la pétence que les abonnements continuent etc bon tout ça est tout à fait possible mais en l'état aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même des gros absents il n'y a aucun jeu Metal Gear il n'y a pas les Tomb Raider il manque vraiment beaucoup 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 de choses donc pour les jeux classiques je trouve qu'ils doivent progresser vraiment ils doivent s'améliorer autre point je trouve que la manière dont ils ont classé les jeux et pour la navigation globale elle est encore un peu brouillonne et là dessus pareil ils pourraient améliorer avec des trucs tout bêtes bah des classements par exemple par console PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 tout simplement je veux tous les jeux PS5 tac tous les jeux PS5 je veux tous les jeux PS1 rac tous les jeux PS1 ce serait quand même ça ne paraît pas demander la lune bon voilà après bah il y a des heures et des heures et des heures de jeu et celles et ceux qui par exemple découvrent la PS5 bah il y a Miles Morales PS5 il y a Death Stranding PS5 il y a Returnal PS5 il y a Ghost of Tsushima PS5 tout ça qui rentabilise ton abonnement mais instant donc instantanément voilà parce que hey Julien wow wow tu as raison tu as raison non mais c'est vrai tout à l'heure je vous faisais la réflexion sur l'anglais et tout instant voilà instantanément alors c'est un peu plus long mais c'est joli instantanément pourquoi pourquoi les anglicismes constamment Julien euh donc voilà je trouve qu'il y a donc de très bonnes choses et il y en a d'autres où il y a clairement matière à s'améliorer voilà mais le service vient juste de se lancer donc ma foi à eux de jouer c'est l'eff alors qu'est-ce que tu as pensé de la série Kenobi Obi-Wan Kenobi et surtout du dernier épisode alors alors regardez mesdemoiselles mesdames mesieux nous voici avec Obi-Wan Kenobi comment vas-tu cher ami bon et bien j'ai pas tout aimé non vraiment pas j'ai pas tout détesté non plus assurément y'a du bon y'a du moins bon etc et et je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne c'est pour ça que je vais pas trop vous spoiler ce que je vais vous dire regardez en avant premiere voilà ce qu'on est en train de vous préparer avec les amis euh Nass et Captain une grosse émission Star Wars stop ou encore ça va dans le bon sens on se régale ou ouais ou ouais ou ouais ou ouais ou ouais plus de ces bêtises là s'il vous plaît voilà un gros débat avec des gens d'accord pas d'accord des gens pour des gens contre vous allez voir et donc à cette occasion là et bien j'aurai des réponses à apporter très prochainement sur la chaîne M'aide coucou Julien une autre conférence à venir bientôt mon petit doigt me dit celui-ci là là ici que ce n'est pas une pardon mais plusieurs autres conférences qui arrivent bientôt voire même très bientôt on aura donc l'occasion d'en reparler à très vite à très vite boulettes réponds-moi réponds-moi mais oui je te réponds à quoi mais qu'est-ce que je te réponds mais je ne sais pas moi parfois vous posez des questions je te réponds mais que te dire je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça je... en tout cas je t'ai répondu j'espère que ça te fait plaisir voilà c'est fait parfois je reçois ce genre de questions et dans ma tête je fais mais j'ai répondu et bien voilà en tout cas ainsi s'achève cette FAQ de qualité ma foi de qualité véritablement en tout cas j'espère que ça vous a intéressé des questions très variées à l'intérieur si ça a été le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à me mettre des commentaires en dessous je regarde à chaque fois et ça fait grand plaisir à partager cette émission à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne bien sûr allez on avance tous ensemble et puis et puis il y a d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites-vous plaisir les amis même le week-end la chaîne reste ouverte alors à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo réponds-moi mais réponds-moi je vous ai répondu ciao